Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril 2020 pour les signes du cancer donc c'est les signes solaires, signes lunaires et ascendants en cancer N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Pour les énergies générales de ce mois d'avril, j'ai utilisé, excusez-moi mon accent Le Well of the Year tarot de Los Carabéos, le Judith le Normand et l'oracle celtique Voilà, je pense que je vous ai tout dit Donc on y va avec la carte du tarot, donc pour les énergies générales, pour les cancers C'est moins cool, on a eu, enfin c'est vrai que c'est, je crois que c'est le mois dernier où vous aviez eu une très bonne carte, ou le mois d'avant, je ne sais plus Il me semble que c'était les deux premiers mois Là vous avez l'ermite renversée, c'est pas la meilleure carte L'ermite est une bonne carte, mais renversée, voilà Ça me parle d'une vie émotionnelle ou affective qui peut être morose En tout cas un sentiment d'insatisfaction Ça peut me parler de sentiment de solitude, même peut-être si vous êtes accompagné Ça me parle d'un besoin d'introspection pour trouver sa vérité Pour trouver ses réels besoins, en fait Et ne pas se laisser guider par une forme d'illusion Ou par ne pas vous laisser guider par, regardez la carte du cancer C'est Narcisse Par en fait, une illusion, par quelque chose Un besoin, que ça se passe comme dans les contes de fées Ça ne sera pas forcément ça Vous aurez plutôt besoin de prendre du recul De vous questionner intérieurement Et de rechercher un petit peu La solitude Même si ça sera difficile peut-être pour vous Mais recherchez-la au lieu de la subir En fait, recherchez-la pour justement faire cette introspection D'accord ? Vous pourriez être un petit peu de mauvaise humeur Ou vous inquiétez par rapport à quelque chose Être vraiment dans le découragement, dans la tristesse Ou vraiment dans l'inquiétude à outrance Et du coup ça peut vous fatiguer Ça peut vous perturber Moi je vais vous demander de prendre du repos dans le calme et dans la solitude Parce que vraiment ne subissez pas cette solitude Choisissez-la Voilà, renversez l'ermite Et au lieu de prendre ça comme un chemin de croix Prenez ça comme une période de réflexion sur vous-même Et sur la suite de votre vie Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que les inquiétudes que vous subissez aujourd'hui Ne sont pas le fruit des choix que vous avez fait avant Et le fruit des non-choix que vous avez peut-être fait avant ? Voilà On va aller voir avec le normand Mais avant ça, j'aurais voulu vous proposer Je ne l'ai pas fait pour tous les signes ce mois-ci Je l'ai fait simplement pour quelques signes J'aurais voulu vous proposer une petite pierre qui peut peut-être vous aider Moi pour vous je pense à l'agate Parce que du coup ça permettrait d'harmoniser et d'équilibrer un petit peu vos énergies C'est une pierre qui est apaisante, qui est calmante, qui agit lentement Mais qui offre une grande force émotionnelle sur le long terme Voilà, et je pense que c'est ce dont vous avez besoin Elle offre aussi une certaine confiance en soi Une certaine capacité à l'auto-analyse Elle améliore la concentration Et du coup dans votre introspection je pense que ça peut vous aider Elle incite aussi à la franchise même vis-à-vis de vous-même Et surtout vis-à-vis des autres A verbaliser ce que vous avez sur le cœur Et à surmonter en fait l'amertume que vous pouvez ressentir en vous Ou la négativité par rapport à ce qui se passe dans votre vie Voilà, je vous conseille l'agate Maintenant j'y vais avec le normand Ok, bon le tirage n'est pas si négatif que ça Je pense que si vous arrivez à prendre de la distance Les choses devraient bien se passer Parce qu'en fait on a la dame La dame c'est encore une fois l'intériorité Ça peut nous faire penser à de l'introspection Une fois ce travail fait Il a peut-être été commencé en mars en fait Une fois ce travail fait Voilà, avec la dame et l'introspection Vous pourrez peut-être prendre une décision Parce que vous avez le chemin Vous allez peut-être prendre une décision Vous vous engagez dans une voie Quelque chose comme ça Et puis pour moi ça sera quelque chose Qui va se matérialiser En fait vous allez vous engager vers la voie De la matérialisation d'un projet De quelque chose Puisque la femme étant aussi le projet Et puis n'hésitez pas à Peut-être que ce qui va vous plonger Dans l'ermite renversée C'est peut-être les changements à apporter Parce que la cigogne c'est le changement La naissance, la renaissance de quelque chose Enfin pas la renaissance de quelque chose Mais la naissance de quelque chose Et pour moi vous allez peut-être vous engager Dans faire évoluer Faire changer en fait un projet Une matérialisation Quelque chose qu'il y a autour de vous On va aller tout recouvrir Même le soleil Ouais, donc c'est ça en fait C'est la difficulté à prendre cette décision La difficulté à percevoir Que les matérialisations vont se faire en fait On a recouvert la femme par l'homme Donc c'est quelque chose qui impactera votre quotidien Ça peut aussi être le couple Ça peut aussi être le couple ici C'est quelque chose qui impactera votre quotidien Mais aussi votre état émotionnel Et votre fort intérieur Nous avons recouvert le chemin par la verge Et pour moi c'est la difficulté à prendre une décision La difficulté à assumer en fait la décision Nous avons recouvert le soleil par la montagne C'est le blocage émotionnel Voilà, c'est la difficulté à dépasser Et à matérialiser en fait Nous avons recouvert la cigogne par les oiseaux Et c'est la difficulté encore une fois À accepter les changements C'est pas évident mais bon c'est comme ça Et puis pour moi vous allez vous engager Dans ce mois-ci Vous allez vous engager à avancer À évoluer en fait À évoluer Donc pour moi c'est ça en fait C'est la difficulté Mais rien n'est impossible Et vous pouvez avancer Et vous pouvez aller de l'avant Vous allez prendre le parti d'aller de l'avant Mais ça va être un chemin initiatique C'est aussi ce que nous dit en fait L'ermite Alors j'ai pris l'oracle celtique Et on a eu deux cartes On a eu le saumon Et on a eu je pense que c'est C'est des baies Alors je sais pas Je veux pas m'amuser Je suis pas bonne à ça Donc je sais pas en fait C'est quoi comme arbre On va d'abord aller voir le saumon Considéré comme l'animal le plus ancien Le saumon est caractérisé Par son extraordinaire cycle de vie Sa traversée de la mer Pour retourner à son lieu de naissance Il symbolise la progression permanente La capacité à surmonter les obstacles La jeunesse et la régénération Ainsi que la quête constante De sagesse et d'inspiration Un peu comme l'ermite Alors d'ailleurs c'est comme ça Qu'elle est à l'endroit Et c'est le sureau Bah oui Bah oui maintenant qu'on me le dit Malgré sa taille modeste Le sureau possède de considérables Qualités magiques et spirituelles Arbre de la mort et de la vie Il est relié aux surnaturels Et aux esprits des défunts Ses énergies favorisent Les capacités psychiques Les prophéties et l'aptitude A percer tout ce qui se cache Sous les apparences Donc comme l'ermite Voilà C'est qu'est-ce qui se cache Sous la surface de l'eau Qu'est-ce qui se cache Sous la surface de mon émotionnel Et sous mon refus d'accepter La solitude Qui me serait bénéfique Surtout quand l'ermite est renversée Et avant tout Quand l'ermite est renversée Voilà Alors n'hésitez pas A aller voir encore une fois Comme je vous l'ai dit Votre signe solaire Votre ascendant Votre signe lunaire Si celui-ci fait partie du combo Et que vous n'avez pas tout vu N'hésitez pas à les regarder aussi Le matin Je fais des vidéos Si vous n'êtes pas au courant Elles sont disponibles A partir de 5h du matin C'est des tirages quotidiens Puis le vendredi A partir de 13h En tirage hebdomadaire Et puis une fois par mois Pardon Je vais réussir à parler Pour les tirages par signe Voilà Je vous embrasse très fort Et donc on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Salut Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz